Bokert Tov voilà on commence le shiur Bokert Tov le cours est dédié pour Yaakov Mordechai de Genève Baruch Hashem alors on va commencer le shiur sur Bezrat Hashem aujourd'hui on va étant donné qu'on est deux jours avant Rosh Hashanah on va parler de Rosh Hashanah il y a quelque chose de très particulier dans le nyan de Rosh Hashanah on avait parlé une fois d'une histoire enfin un machal que le rabbi rayad se ramène il dit qu'au mois des louls au mois des louls en fait qu'est ce qui se passe amel erbassadeh mais hormis le fait que amel erbassadeh le roi est dans les champs on vient payer nos dettes durant toute l'année le rabbi rayad s'il dit quoi il dit que on est parti à la macolette on est parti noter un petit peu tout ce qu'on a emprunté à Kadosh Bokert tout ce qu'on a pris arrive le mois des louls le mois du bilan comme dans une société on ouvre le pinkas on ouvre le cahier et on voit tel client il a pris tant cette année il en est où avec son remboursement et étant donné que quand on va faire notre bilan notre eshbon nefesh on va voir qu'on peut pas rembourser tout ce qu'on a pris à Kadosh Baruch Hu alors comment on paye Kadosh Baruch Hu au mois des louls par la tshuva quand on fait tshuva on enlève la feuille des dettes qui a la macolette et c'est ce qui donne l'envie à Kadosh Baruch Hu de renouveler Vezrat Hachem le contrat un contrat de plus il nous laisse réemprunter l'année prochaine tout ce qu'on a besoin avec les enfants la santé et la parnassa matériellement et spirituellement maintenant dans le hymne de Rosh Hashanah il y a quelque chose de très très important à définir vous savez que le rabbi une fois il ya une tante à lui qui est venue à la maison chez lui et elle a dit à la rabanite à la femme du rabbi je m'inquiète pour le rabbi j'ai peur pour lui parce qu'il en fait trop le rabbi il avait déjà déjà un certain âge il était toute la journée 770 des forbrengen jusqu'à des 3 à 4 heures 5 heures du matin ensuite il enchaînait aussi des yihidout il enchaînait des entretiens privés ensuite il enchaînait le limoud l'atfila et sa journée ne s'arrêtait jamais plus les lettres les correspondances qui devaient répondre elle dit je m'inquiète pour lui quasiment jamais le rabbi rayad il a témoigné sur le rabbi que on sait que le rabbi rayad ne dormait que trois heures par jour même moins il dit à l'époque il dit mon gendre quand je vais dormir il est réveillé et quand je me réveille il est déjà réveillé alors je sais pas s'il dort moins que moi où il dort pas du tout ouais pour s'occuper de tous les bénis israël faut travailler dur et quand elle dit ça à la tante elle dit regarde il a un certain âge il devrait quand même quand même lever un peu un peu le pied alors la rébenne saine lui a répondu la femme du rabbi lui a répondu mon mari n'a peur de rien il a peur d'une chose c'est rosh Hashanah c'est la chose qui lui fait peur de quelle peur on parle c'est très important parce qu'en général quand on arrive à Rosh Hashanah il y a beaucoup qui ont l'angoisse de Yom Adin faut savoir que Rosh Hashanah il y a un mahamar qui dit vous sonnerez du chauffard ouais au moment où en réalité la chose est cachée la fête qui est cachée pourquoi cette fête là elle s'appelle la fête cachée d'ailleurs on va voir que dans les tefilotes de Rosh Hashanah on va pas mentionner à aucun moment Rosh Hashanah pourtant c'est pour embrouiller le satan qui ne sache pas quand on est et comme ça il peut pas venir les quatre règles il peut pas venir accuser les bénis Israël durant Rosh Hashanah alors il y a quelque chose de beaucoup plus profond il y a dit c'est qu'on divise le mot et on avait étudié dans les les chapitres précédents du Tanya que c'est la malchut c'est la royauté en réalité c'est tout le lien que la royauté est cachée c'est pour ça qu'il y a un minag Cheikh Abad une heure avant Mincha de Rosh Hashanah de commencer Téhilim toute la vodah Cheikh Abad durant Rosh Hashanah c'est Téhilim c'est à dire cette filote et chaque moment panouille chaque moment de libre c'est que du Téhilim et pourquoi étant donné qu'à Kadosh Burkou il recrée le monde à nouveau comme le premier jour de la création du monde avec Adam HaRishon et que le monde a été créé par des lettres par les paroles divines les Téhilim ils ont cette puissance chaque lettre qu'on va dire de Téhilim de rajouter en fait dans la création du monde et tout le but maintenant il va être de dévoiler le royaume d'Akadosh Burkou de dévoiler la grandeur et la malchut c'est pour ça vous me couronnerez en tant que roi c'est ça la vodah de Rosh Hashanah souvent les gens ils arrivent à Rosh Hashanah avec un sentiment de quoi un sentiment de c'est moi c'est mon jugement qu'est ce qui va se passer avec moi non c'est pas de ton jour c'est son jour c'est le jour où on va au vote c'est le jour où on dit à Kadosh Burkou on veut que tu règnes une année de plus et pourquoi on dit Téhilim déjà une heure avant Minha parce que le rabbi il explique c'est comme un c'est comme une voiture quand on arrive à la fin de l'essence la voiture des fois si tu as déjà eu une peine d'essence tu sens que la voiture elle arrive dans les dernières gouttes faut que j'arrive à la tahana faut que j'arrive à la tahana étant donné que toute la lumière qu'Akadosh Burkou il a fixé l'année dernière elle arrive à la fin le monde y tient sur un fil on est sur les dernières gouttes de la vitalité qu'Akadosh Burkou il a donné à Rosh Hashanah l'année dernière jusqu'au Tkiyot Shofar ça veut dire que Erev Rosh Hashanah une heure avant Minha jusqu'à les Tkiyot Shofar le monde il est ouais il n'y a plus il n'y a plus rien on puise sur les sur les dernières réserves et c'est pour ça qu'on y a un maximum de tailing pour ajouter un maximum de lettres pour ajouter un maximum de de création d'accord dans le monde l'année kouda elle est où l'année kouda elle est comment je engendre à Kadosh Burkou étant donné qu'on fait donc HM il nous fait chaque année un contrat renouvelable avec option et cette option là elle dépend de nous comme quand on loue un appartement j'ai une option je peux décider de renouveler ou pas enfin je peux décider de continuer de reconduire ou pas et comment va reconduire en réalité le contrat qu'on va réélire le roi quand on va redire je vais te rendre roi avec le son du chauffard comme un roi qui arrive dans un endroit en fait on reconduit un contrat d'un an pour une nouvelle vitalité une nouvelle lumière qui va redescendre jusqu'à jusqu'à ici bas alors comment on arrive à faire ça c'est la fête qui est cachée c'est la fête où la malhout est cachée où la royauté elle est cachée et donc on doit redévoiler cette Nekouda là comment on dévoile cette Nekouda là on l'a dit par Tiku Bachodesh le Baal Shem Tov à Kadosh il ramène quoi il ramène que Tiku c'est Milachon Tokéa c'est quoi Tokéa c'est ancré ouais c'est fixé donc le Baal Shem Tov il a un purouche extraordinaire il dit Tiku Bachodesh Bachodesh c'est Milachon Hadash un homme dans sa vie pour qu'il soit joyeux pour qu'il soit heureux pour qu'il soit épanoui il faut qu'il sente que tout ce qui se passe à chaque instant c'est Dava Hadash si tu m'aides de finir aujourd'hui comme si c'était la première fois que tu les as mis de ta vie Dava Hadash ayom zayom Hadash c'est un nouveau jour chaque instant c'est un moment Hadash c'est un moment qui n'existait pas et qui n'existera plus donc cet instant même cet instant T il est Hadash si je vis avec ce Nyan là de Yitrachut et d'ailleurs c'est la plus grande bracha que Dieu nous a fait quand il nous donne Rosh Hashanah imagine toi qu'on n'aurait pas de Rosh Hashanah donc toute notre vie c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil à la fin tu arrives à la Shrikah tu arrives à t'ennuyer tu arrives à en avoir marre tout le monde attend cette date là de son anniversaire pour prendre une nouvelle page tout le monde attend ce moment là de Shabbat pour commencer une nouvelle semaine ou un Rosh Chodesh pour commencer un nouveau bon mois Bezrat Hashem l'homme il a besoin dans sa vie une Tachana où il dit oh Zé Hadash et le Baal Shem Tov il va plus loin il dit Ticouba Chodesh encre ça dans ton coeur que chaque chose qui arrive à chaque instant chaque moment il est Hadash si tu vis comme ça tu vis Beyt Laavut tu vas avec beaucoup d'enthousiasme dans tout ce que tu fais dans Torah dans Midzot même dans ton travail si tu sens que chaque jour c'est pas tu es à la fin du mois c'est pas tu as travaillé 30 jours déjà ce mois ci c'est un nouveau jour tu vas au travail avec des nouvelles énergies comme si tu viens après des vacances on vient après les vacances tu es encore plus fatigué mais normalement tu viens avec beaucoup plus d'enthousiasme et d'énergie et de volonté de faire de nouvelles choses ça c'est le Hidouche de Ticouba Chodesh Shofar alors comment on enjorte cette Nikouda là là bas le Rabi il explique que c'est quoi la différence entre un miracle et la nature tout est un miracle tout est un miracle en fait un miracle qui se reproduit il devient une nature d'accord par exemple si on parle de la mer rouge qui a été ouvert c'est un miracle ça s'est produit une fois jusqu'à aujourd'hui on en parle tous les jours dans Asiachir Moshe on y pense sans arrêt à ce miracle gigantesque qui s'est produit au Bnei Israël imagine toi que tous les matins tu travaillerais au Sinaï et tous les matins tu passes par la mer rouge et à chaque fois que tu arrives là bas la mer elle s'ouvre ouais même à la limite ils vont Israël ils auraient fait un péage tu payes t'arrives tout de suite en en deux minutes t'arrives au Sinaï pas besoin de faire la queue alors la première fois que tu vas arriver devant ce péage là tu vas voir la mer qui soute tu vas faire des vidéos tu vas faire des selfies tu vas devenir comme un dingue le deuxième jour trois derniers jours un mois un an deux ans cinq ans dix ans tu travailles là bas tous les jours tu revois la mer qui s'ouvre quand tu arrives pour toi c'est plus un miracle pourtant ça devient un teva il te dit en réalité c'est quoi le inyane du chidouche le teva c'est Elohim le Nes c'est Yudke Vavke et le Hibour de Elohim et Yudke Vavke Beyachad c'est ça le travail de l'homme c'est à dire que si le Baal Shem Tov il nous dit qu'à chaque instant je vois le monde Beitrachout en fait dans la nature je dévoile le Yudke Vavke et quand ça se passe le plus d'une manière la plus flagrante c'est le jour de Rosh Hashanah parce que le jour de Rosh Hashanah on n'a aucun ça fait que c'est le souvenir du jour où tu as créé le monde donc c'est le jour le plus fort dans l'année où tu vois le nyan de l'Eritra Chut que Dieu renouvelle le monde alors maintenant la Nekouda elle est comment quand je vais arriver au Matzav de Tchikou Bachodesh Shofar je vais sonner du Shofar je vais réveiller l'envie chez Akkadosh Baruch donc en fait tout la Voda de Rosh Hashanah c'est pas ce qui va se passer avec toi avec ton dîn à toi ça c'est entre parenthèses qu'il y a aussi le dîn mais en fait tout le Hidush c'est d'engendrer à Dieu de vouloir régner une année de plus tu prends l'exemple d'un Rav un Rav qui est dans sa communauté ou un papa dans sa maison quand il voit que les enfants le déclarent ou les élèves le déclarent en tant que Rav et qu'ils disent ah Rav il lui donne envie de rester grâce à toi j'ai fait Tchouba ou si maintenant tu rencontres des gens qui viennent te dire waouh extraordinaire le travail que vous faites merci beaucoup Rav vous nous avez enseigné vous nous avez changé que Dieu que Dieu vous bénisse Al Mamlarto qui continue à qui continue à que vous continuez à régner Bezrat Hashem et faire encore de beaucoup de bonnes choses quand un homme il entend ça qu'est ce que ça réveille chez lui le taanoug le plaisir et quand tu réveilles le plaisir chez quelqu'un tu lui donnes envie de continuer et de faire plus pareil avec un papa quand il voit son fils qui réalise tout ce que le papa il demande et qui respecte et qui dit merci papa et qui voit qu'il ramène des bonnes notes donc le papa il a envie d'être encore plus papa et ça marche comme ça dans toutes les parties sociales de la vie même dans le travail quand quand tes employés vont venir te dire ah tu es le meilleur patron que j'ai eu tu es une bombe atomique merci beaucoup pour tout ce que tu fais que Dieu te bénisse et que Dieu te rajoute alors le patron à ce moment-là il a envie de donner encore plus à ses employés s'il a des grogneurs toute la journée et bon si vous grognez si vous voulez pas bon ça je te vire ou ça je me ou ça je me barre alors quand on arrive à Rosh Hashanah et qu'on arrive à la Nekouda de Tamli Houni Alechem tu déclares Akkad Jorkou en tant que roi comment avec le chauffard avec les tefilotes et quand tu vas sonner du son du chauffard tu vas réveiller en fait cette envie là de re-régner comme le premier jour quand Dieu il a voulu régner qu'il a voulu créer un monde avec Adam Harishon et que nous on est les descendants enfin ceux qui viennent juste après Adam Harishon on a cette capacité d'engendrer à Dieu de vouloir re-régner et redevenir roi et à ce moment-là quand tu lui fais plaisir avec le son du chauffard et avec toutes les tefilotes tu lui refais descendre encore une nouvelle affluence pour toute l'année en tant que mêler à la Olam qui est roi du monde d'accord maintenant la Nekouda elle est encore plus pertinente que ça pourquoi parce que quand j'ai fait plaisir à Akkad Jorkou et que je lui donne envie de régner qui va régner une année de plus grâce au son du chauffard qui lui fait rappeler je suis ton fils je reviens vers toi chauffard c'est Milachon aussi les shtaper améliorer ses actions donc quand je sonne du chauffard chacun il se réveille avec un sentiment de chuva un sentiment de volonté de s'améliorer ce sentiment là il fait plaisir à Hachem il voit son fils qui revient dans le droit chemin il voit son fils avec des bonnes marches à vote c'est ce qui va faire que allez on ressigne Bézrat Hachem pour un an de plus alors comme je disais juste avant il y a une question pertinente alors tu es en train de me dire qu'en réalité c'est toute la avoda de Rosh Hashanah et que tu dois engendrer à Dieu de vouloir régner et comment grâce au plaisir et comment grâce au chauffard et comment faire rouler avec tout ce qu'on vient de raconter alors pourquoi toutes les tfilotes de Rosh Hashanah elles parlent de matérialité pourquoi on vend Birkata Parnassah et tout le monde s'acharne dessus pourquoi toutes les tfilotes c'est Xerot Tovot c'est d'avoir des bons décrets on prie pour nos femmes nos enfants pour notre Parnassah pour tous nos pour tous nos égnanim si le but c'est de rendre le roi roi tu viens pas le jour de la déclaration du roi avec une feuille de demande ok je te nomme roi mais tu me donnes ça tu me donnes ça d'un mode que aujourd'hui chez les politiciens ça marche comme ça je vote pour toi si tu me donnes ça 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 avale un vrai roi tu viens pas dire longue vie au roi et en même temps tu veux que je dise longue vie au roi d'abord donne moi tout ça l'oreille dire ok tu veux pas que je joues en fait tu veux pas que je joues au roi c'est par intérêt donc tu veux pas tu t'es pas en train de vraiment de me choisir en tant que roi alors pourquoi les tfilotes elles sont basées sur la matérialité elles sont basées sur nos demandes personnelles sur nos bac à shot en réalité le rabbi dit ce comme ça le travail d'extraordinaire à partir du moment où je comprends que rosh hachanah c'est la m'lire et à me l'air c'est prendre sur moi le joug divin le joug du roi que que hachem il soit à m'lire on reprend le et qu'est ce qu'ils aient ouais on reprend le et la mal route et on lui donne de la vitalité de la force de l'existence malgré qu'il n'a pas besoin de ça mais c'est comme ça que le travail est fixé donc c'est ce que hachem il nous demande donc à partir du moment où je vais déclarer le roi que maintenant je suis en annulation totale envers le melech à olam maintenant quand je viens demander mes besoins matériels ce ne sont plus mes propres besoins ce sont les besoins que j'ai besoin pour servir Dieu et donc en réalité c'est comme un employé qui rentrerait dans une grande société comme intel d'high tech il vient il a accepté il va voir le patron il dit écoute tu veux que j'aille loin tu veux que j'aille encore plus loin tu veux que j'aille rencontrer des clients à haïfa j'ai besoin d'une voiture j'ai besoin d'essence j'ai besoin d'un téléphone parce que si c'est sur mon compte si c'est moi qui va payer l'essence et la voiture et tout ça je vais le faire peut-être une fois ça va pas marcher je vais pas je vais pas y retourner quand le mailer quand le pdg il voit que le l'employé il est à fond il est maamine dans le pdg de la société il fait tout ce qu'il y a à faire pour améliorer les choses le pdg va dire ok prends une voiture prends un téléphone qu'est-ce que tu as besoin tu as besoin de pub tu as besoin de marketing tu as besoin d'une secrétaire qu'est-ce que tu as besoin demande de moi je te donne je te donne un maximum de conditions pour que tu me fasses un maximum de chiffres il dit c'est exactement pareil quand donc quand vient un roi jachana et qu'on pense à ces kavanot là qu'on est en train de de couronner le roi sur nous et que maintenant qu'on a couronné le roi on dit hachem tu veux que j'étudie tu veux que je sois ma fils la torah dans le monde entier tu vois tu veux qu'on soit des lumières pour le pour le monde pour ça j'ai besoin de tranquillité je peux pas galérer avec la parnassa galérer avec certains il y anime et me me dévouer dans ça je sais ça va me ça va handicapé automatiquement donc hachem je t'en prie donne moi tout ce que j'ai besoin pour pouvoir faire un maximum et quand tu demandes de cette manière là alors qu'à deux jours et quand après l'année d'après il voit et il sait aussi l'année qui va passer il voit qu'avec ce qui va te donner tu vas faire beaucoup de bonnes choses beaucoup d'amélioration donc tu vas que en grandissant et chaque année le rabbi nous dit j'ai fait descendre une lumière plus grande et plus forte parce que michail on va toujours dans le spirituel on va toujours en augmentant j'ai fait descendre une lumière plus grande plus forte que les années précédentes donc aujourd'hui 5783 5784 on va recevoir les attachements une lumière dans beaucoup plus fabuleuse que les années précédentes et comment on fait descendre cette lumière là de manière correcte c'est pas qu'en seulement je vais venir en pensant qu'un mois à rosh Hashanah je vais penser d'abord à akadosh baruchu je vais le rendre droit je vais recevoir bezrat hachem des bonnes conditions de travail pour pouvoir servir hachem dans la santé dans la parnassa dans les enfants dans tout ce que dans tous les domaines de la vie qu'on a besoin et c'est comme ça qu'on couronne le roi grâce au chauffard le chauffard réveille le taannouk réveille le plaisir chez dieu rappel à dieu le jour de la création du monde rappel à dieu que les béni israël ils veulent s'améliorer et ils veulent le prendre comme roi sur le sur le monde bien sûr qu'il n'a pas besoin de nous il n'y a pas de roi sans peuple ouais un roi il peut pas être roi sur ses enfants s'il ya un roi dans une comté il a que des enfants alors ça s'appelle pas un roi c'est un papa avec des enfants donc il a besoin mais l'air il a besoin d'un peuple qui le qui le déclare le papa il est considéré il est considéré comme un roi mais tu peux pas appeler ça un roi si un roi tu vas dans un pays un roi il a que des enfants il n'a que ses propres enfants dans son château bon il est peut-être trois mais il n'est pas s'il n'a pas l'identité mamache du roi qui gère qui contrôle un endroit c'est pas shoot un papa un papa qui est roi le vrai roi c'est quelqu'un qui a un peuple le peuple il doit les lire c'est pour ça qu'on a nous les béni israël les deux prix notes on a non seulement qui est évède comme un comme un serviteur et aussi qui est ben donc quand on couronne le roi on est qui est évède et on rappelle aussi entre parenthèses à dieu on est aussi on est aussi des enfants à vinou mal qu'est nous ouais tu es notre père tu es aussi notre roi tout dépend dans quelle situation tu travailles de quel travail tu es en train de faire à ce moment là avant la nekouda elle est biduc dans ce secret la baisse rate à chambre sonari la roche chana avec cette perception la racine de mettre le roi sur nous le joug divin et ensuite on va demander nos besoins matériels et penser à nous c'est la plus grande bracha pour recevoir tout le flux de lumière la nouvelle lumière avec une un grand chef à bracha va de saha et on va souhaiter à tout le monde tiva et hatima tova les shana tova ou mais tout cas bata bata shem